Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment apprêter la peau d'un lynx et surtout comment faire les fameuses pattes, comment qu'on va sortir le pied de là, le fameux chausson, sans l'endommager puis faire une belle job. Je vais montrer avec les griffes puis sans les griffes parce que j'en ai deux à faire puis je vais en faire un avec les griffes que je vais garder puis l'autre étant donné que je ne sais pas ce que je vais faire avec, je vais enlever tout simplement les griffes. La première étape qu'on va faire, on a dans le fond de la pompe des mains ici, du pied du lynx, on sent les pattes, les fameux petits pattes comme les minous, on va commencer à couper de là en descendant jusqu'à l'anus des deux côtés puis la deuxième étape, on va mettre l'accent sur comment enlever la peau ici en bas du talon pour dégager l'os puis finir pour aller chercher nos fameux doigts en haut complètement. Ok, la première étape est complétée, je disais qu'il fallait faire notre fameux V, découper ça puis jusqu'à la queue. Après ça, tout ce qui restait à faire, c'était de couper l'os où est-ce qu'il y a le talon ici. Je l'ai coupé au-dessus un petit peu pour me donner une chance tantôt quand je vais finir de le plomber, de pouvoir le dérouler sans problème. Pourquoi on le coupe le 7? C'est parce que même qu'on a fini de dérouler la peau le plus loin possible, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de juste prendre cette portion-là, venir l'attacher sur notre pince puis après ça, faire juste la patte, faire les griffes qui vont rester, ça va être beaucoup plus facile en faisant ça. Vous allez comprendre tantôt, à l'image, je vous mets le mot. Comme je disais, on a dégagé toute la patte ici. Tout ce qu'il reste à faire pour l'instant, pour cette étape-là, c'est de faire l'autre comme ça puis de continuer à défaire la peau jusqu'en bas. La queue, même chose que n'importe quelle autre queue, on va la chercher le plus loin possible. On fait une coupe le plus centrale possible. Quand on est capable, on va chercher notre arracheur de queue. On choisit le diamètre qu'il faut. Tirer sur l'os et non sur la queue. Vous allez arracher la queue plus souvent qu'autrement. Si elle ne veut pas, c'est parce que vous n'avez pas assez coupé. Juste en tirant la queue comme ça, ce qui va rester à faire pour faire une coupe droite. C'est sûr que la queue est courte, ce n'est pas comme un raton laveur. Peut-être juste de mettre les guillets de queue le plus centré possible. Après ça, on fait juste vérifier qu'il est ouvert complètement jusqu'au bout. C'est parfait comme ça. La prochaine étape, je vais vous montrer la première, c'est de faire notre V. La deuxième, la queue. La troisième, c'est de couper nos pattes. On est rendu à la quatrième, qui est de continuer le plommage. Je reviens avec ça. Comme je disais tantôt, pour préparer cette étape-là, on fait juste attacher nos pinces ou notre corde sur les pattes qui restent la partie du bas. Comme je disais tantôt, quand on sera rendu là, à la fin complètement, on va finir par nos quatre pattes. On va les accrocher par ici. Puis, le poids de la peau, le reste, va faire en sorte que ça va nous aider beaucoup au décollage de la peau. Quand on arrive pour couper ça, c'est sûr que ça prend des grosses pinces. Ou si vous n'avez pas de pinces, prenez-vous tout simplement un sécateur, ça se casse tout seul. Vous faites le tour avec le couteau qui vous reste, les tendons qui restent à faire. Une chose qui est importante à retenir, c'est pas comme un castor ou un raton laveur. La peau, on est capable de l'enlever assez facilement. Vous allez voir, c'est plus facile de l'arracher en faisant, en prenant précaution, en faisant attention de ne pas la déchirer. Avec un couteau, c'est plus facile parce que la peau n'est pas tellement épaisse sur un lynx. Il faut y aller vraiment tranquillement. Allez-y bout par bout. Puis, vous allez voir que ça se plume assez bien comme ça. Il y a certaines choses où est-ce que vous allez tomber, où est-ce qu'il y a des tendons, il faut faire attention. Allez-y bien tranquillement. Encore une fois, avec des couteaux bien affilés, ça va vous faciliter la tâche. Je vais voir pour la prochaine étape. Je vous disais donc, la quatrième étape, c'était de descendre le plus beau possible ici. Et avant d'aller trop loin, on va partir le même principe que l'autre de tantôt. On va prendre l'épichou au dernier pompon ici. On va couper jusqu'au genou, si on peut appeler ça de même. Puis, même chose pour l'autre. À partir d'ici, on va couper ça là. On s'assure de dégager le dessous. Juste avec nos mains, en tirant la peau, ça s'enlève assez bien. On va les couper. Veuillez, je viens juste de les couper. Après ça, il va falloir les couper, le finir avec un couteau. Puis, après ça, on va être bon pour descendre notre peau un petit peu plus. L'étape suivante, ça va être de dégager les épaules. Puis, en faisant bien attention de ne pas arracher rien. Encore une fois, on peut y aller avec les doigts. Ça iraide un peu. Mais cette partie-là, on est quand même capable de le faire. Où est-ce que vous allez avoir le plus de problèmes? C'est quand on arrive pour dégager l'épaule. Il faut quand même vraiment, vraiment faire le tour au complet. D'un côté comme de l'autre. Pour être capable de se toucher le doigt et le pouce. Puis, après ça, c'est d'être capable de tirer dessus pour l'arracher. Comme ça, sa patte avant est restée dans le kit. Puis, il va rester l'autre côté à faire. Finir de descendre la peau. Puis, après ça, ça va être de faire le tour de la tête. Puis, il va rester les pattes à faire. Une fois qu'on a fini de descendre la peau jusqu'à la tête, on va arriver à un moment donné où est-ce qu'on voit la tête ou les oreilles. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est vraiment de passer notre doigt, d'aller chercher la peau en dessous, faire le tour de l'oreille. Peut-être prendre le couteau, puis juste couper le cartilage qui est autour. Vous rentrez un tournevis dedans, puis vous tirez dessus. Ça fait que l'oreille est dedans. Quand on va virer la peau tantôt, on va voir une belle oreille sortir. Mais au moins, elle peut rester de ce côté-ci. Ça, c'est le petit truc pour l'oreille. L'étape suivante, c'est vraiment, comme je disais tantôt, la peau est finie d'enlever. Il reste nos quatre mains. Les mains, il faut les descendre le plus bas possible jusqu'à temps qu'on voit les entre-doigts ici. Puis après ça, il nous reste juste à passer ça à travers. Puis on fait bien attention de couper le cartilage bien tranquillement. On a le poids de tout le reste de la peau qui nous aide. L'important, c'est de ne pas aller trop vite. Si on va aller trop vite, puis une étape que j'ai oublié de dire tantôt, c'est qu'avant de commencer notre pan, c'est là qu'il faut décider si on garde les griffes ou non. Si on l'envoie à l'encan, ça ne prend pas de griffes, il faut les enlever. Avant de commencer ça, sinon, aussitôt qu'on commence, c'est trop tard, il rentre tranquillement par en dedans. C'est quand on va virer le pichot à l'envers que là, on va les voir dessus. Quelqu'un qui veut garder de la peau, ça fait vraiment plus beau de les garder après. Sinon, à l'encan, on ne les garde pas dessus. Je vais descendre ça le plus bas possible, puis la dernière séquence, je vais vous le montrer. Je pense que la chose à faire attention le plus, quand on descend les pattes, il y en a une, c'est celle qui est la plus en avant de toutes les autres, elle reste ici. Si on ne fait pas attention, tout simplement, on va la couper, elle va rester sur la main et non avec la patte, comme c'est le cas qu'on veut présentement. Ce qu'il faut faire, c'est juste couper le cartilage qu'il y a autour, puis faire certain qu'elle va rester du côté de la peau et non du côté... On est rendu à l'étape finale pour démancher la patte. Ce qu'il faut faire attention, c'est celle de droite qui est complètement en haut, les autres sont toutes dedans, on peut les sentir, les griffes. Il y en a une, c'est le doigt de droite, son doigt il est ici, puis il y en a une autre qui est complètement en bas, là c'est son pouce, il y en a une comme un chat, un peu en bas. Il faut vraiment y aller griffe par griffe, doigt par doigt, puis tout démancher, enlever le cartilage qu'il y a autour en prenant soin de ne pas couper la peau. Une fois que les pattes sont sorties, qu'on a enlevé la main dedans, il faut y aller tranquillement. sens contraire, essayez d'y revirer dedans. Prenez votre temps, ça va super bien aller. Puis une fois que votre main est virée de bord, assurez-vous que chaque doigt est sorti, comme une mitaine finalement, quand les enfants ont de la misère un peu. Quand tes voies sont sorties, vous allez voir vos griffes. On est rendu à l'étape du nettoyage de la peau. Si vous avez décollé la peau tout au long de la procédure, vous n'avez pas grand chose à faire dessus, à moins que vous ayez fait du couteau un peu, puis qu'il y a du gras qui a resté dessus ou de la chair. Autrement, elle est supposée d'être déjà propre. Il reste un qui a un petit peu de grattage à faire pour dire enlever les tendons, puis les imperfections qu'on peut avoir. Puis pour le reste, elle est prête à aller sur le fût. Comme on le voit sur les pancartes d'Anafa, il faut qu'elle soit à l'extérieur. Puis une fois que ça, ça va être étendu sur le fût, il va falloir mettre les pattes en bas à pleine longueur. Ça fait qu'on va voir ça. Pour ce qui est du stretching, vous avez deux possibilités. Soit prendre des moules en broche Sleepy Creek. Ça fait super bien pour agrandir une peau. Pas besoin de mettre de baguette dedans. On peut attacher les pattes après le bas. Sinon, on prend le fameux moule standard unique, un morceau en bois. Cependant, si on met ça là-dessus, il ne faut pas oublier de mettre un goujon à l'intérieur. Parce que quand la peau va sécher, elle va se refermer sur elle-même un petit peu. Elle va fouler comme on dit. Puis, on serait capable de l'enlever. Ça m'est déjà arrivé. Il faut tout l'emmouiller au complet. Prendre le temps de prendre le tissu, l'eau qui rentre dans le tissu pour qu'elle devienne plus élastique pour la sortir de là. Sinon, mettez un goujon de bois qui va sortir dans la bouche, le bon rembord. Puis, quand vous allez arriver pour la démouler, juste à tirer sur le goujon, le lousse va se faire. Vous allez gosser un petit peu, mais vous n'aurez pas de misère à l'enlever sur le bois. Ça fait qu'à vous de choisir. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs défauts. Ça dépend de ce qu'on est habitué de jouer avec.